Bienvenue dans ce tutoriel sur l'utilisation de WebMechanic Automation, la première solution de Motik as a Service. Je suis Norman, directeur marketing et produits et je vais aujourd'hui vous expliquer comment utiliser les segments. Les segments sont un enjeu essentiel dans votre outil de marketing automation. Ils vous permettent de retranscrire vos cibles et vos personas dans l'outil. C'est également la source de toutes vos campagnes automatisées. Il est donc indispensable de bien les maîtriser pour mettre en place des campagnes de nurturing de qualité. Vous retrouverez dans la description de cette vidéo l'intégralité des chapitres qui sont abordés durant ce tutoriel. N'hésitez pas à cliquer dessus pour vous rendre directement sur le chapitre qui vous concerne. Dans WebMechanic Automation, il existe deux types de segments et il est indispensable d'en saisir la différence. Les segments statiques qui sont mis à jour par une action volontaire et les segments dynamiques qui sont mis à jour automatiquement. Commençons par les segments statiques. Ces segments ne sont pas basés sur le profil ou le comportement d'un compte contact, mais uniquement sur les mises à jour volontaires et liées à une action. Il existe les six actions suivantes pour mettre à jour un contact dans un segment statique. Vous retrouverez la première action dans les campagnes. Lorsque vous lancez le générateur dans une campagne, vous avez la possibilité d'ajouter une action qui est modifier les segments de contact. Vous pourrez enfin choisir si vous souhaitez ajouter le contact dans un segment ou le supprimer. Vous retrouvez également cette action dans les actions de formulaire. Pour cela, allez éditer un formulaire, rendez-vous dans l'onglet actions du formulaire et ajouter une action, modifier les segments du contact. De la même manière que pour les campagnes, vous pouvez ajouter un contact à des segments ou l'en retirer. Vous pouvez également retrouver cette action dans les déclencheurs de points si vous mettez en place une stratégie de scoring. Pour cela, créez un déclencheur à partir d'un certain nombre de points et dans les événements, vous pouvez modifier les segments d'un contact. Vous avez également la possibilité de choisir un segment à l'import des contacts. Pour cela, réalisez un import. Choisissez votre fichier CSV à importer. Et lors du mapping des champs, vous pouvez choisir un segment dans lequel vous souhaitez importer ces contacts. Enfin, vous pouvez directement sur le profil d'un contact, choisir de l'ajouter ou de le supprimer de plusieurs segments. Rendez-vous sur la page du contact, dans le menu préférence, dans les segments et ajouter ou supprimer les segments du contact. Sixième et dernière possibilité, pour les développeurs, vous pouvez procéder à ceci par l'API et vous retrouvez le lien d'accès à l'API directement dans la description de cette vidéo. Pour créer un segment statique, rendez-vous donc dans le menu latéral de gauche segments, cliquez sur nouveau, donnez un nom et éventuellement une description à votre segment et n'ajoutez aucun filtre. Vous pouvez également créer des segments dynamiques. Ces segments sont essentiels dans une optique de nurturing ciblé et automatisé. Pour créer un segment dynamique, rendez-vous dans le menu latéral de gauche, cliquez sur segment, nouveau, donnez un nom et éventuellement une description à votre segment, rendez-vous dans l'onglet filtres et ici vous pouvez choisir parmi de nombreux filtres comment établir votre segment. tous les contacts qui répondent aux critères que vous allez sélectionner seront automatiquement ajoutés au segment que ce soit aujourd'hui, demain ou dans six mois si votre segment est toujours actif. Vous retrouverez tous les champs de contact, comme la ville par exemple, qu'ils soient natifs ou personnalisés. Vous retrouverez également tous les champs d'entreprise, qu'ils soient natifs ou personnalisés, comme le secteur d'activité par exemple, si vous l'avez créé au préalable. Il ne vous reste plus qu'à remplir les critères de segmentation, par exemple, prenons les gens qui habitent à Lyon et dans le secteur d'activité et l'agriculture. Vous avez également tout un panel de filtres dynamiques qui sont basés sur le comportement du contact, comme la visite d'une URL ou alors l'ouverture d'un email. Vous y retrouverez également la soumission des formulaires, le téléchargement d'une ressource ou le simple fait qu'un contact soit déjà membre d'un autre segment. Vous pouvez combiner plusieurs filtres et ajouter des conditions ET ou OU en fonction de ce que vous souhaitez filtrer. Gardez en tête qu'il existe quelques exceptions au segment dynamique. Un contact ajouté à ces segments par les actions de campagne ou de formulaires qu'on a vu au préalable et qui sont très utiles pour les segments statiques sera ajouté au segment dynamique de force même s'il ne répond pas aux critères. Il ne pourra en sortir que par une autre action de ce type. Maintenant que vous savez créer vos segments, vous n'avez plus qu'à les utiliser comme source de campagne. Pour ce faire, rendez-vous dans le menu latéral de gauche campagne, créer une nouvelle campagne, lancer le générateur et sélectionner le ou les segments qui vont entrer en source de campagne. Vous pouvez choisir plusieurs segments pour la même campagne. Nous allons maintenant voir comment visualiser les contacts qui sont présents dans un segment. Pour ce faire, rendez-vous dans le menu segments. Dans la dernière colonne du tableau, tout à droite, vous avez le nombre de contacts présents dans le segment. Attention, ce nombre est le total de contacts qui soit identifié ou anonyme. Si vous souhaitez n'avoir que des contacts identifiés dans vos segments, rajoutez un critère avec email égale non vide. Si vous cliquez sur la petite étiquette qui compte le nombre de contacts, vous aurez alors accès à la liste des contacts qui y sont présents. Profitons-en pour voir comment on réalise l'export d'un segment. Depuis l'affichage des contacts d'un segment où nous nous trouvons, vous pouvez réaliser un export en cliquant en haut à droite sur la petite liste déroulante et en cliquant sur export. Le téléchargement d'un fichier CSV va commencer avec l'ensemble des contacts présents dans ce segment. Merci d'avoir suivi cette vidéo tuto. N'hésitez pas à vous rendre dans le descriptif pour revoir et revoir les chapitres qui vous intéressent. Suivez-nous sur les réseaux sociaux pour voir les prochaines vidéos et rendez-vous sur support.webmecanique.com pour voir l'intégralité de notre documentation. A très bientôt.